Je ne suis pas certaine si les gens se rendent compte, mais à l'époque, le ministre était Renald Duhamel, avec qui on avait beaucoup travaillé et il croyait en le CEDEM. Puis lui, comme ministre de Déo, il avait permis le financement continu du CEDEM. Il a normalisé la francophonie via le CEDEM dans le financement de Déo. Puis ça, il l'a fait pour toutes les provinces de l'Ouest. Alors, chacune des provinces de l'Ouest ont bénéficié de la belle relation qu'on avait entre notre ministre et puis le CEDEM. C'est des choses, des fois, qui sont structurantes, que les gens ne connaissent peut-être pas, mais qui ont fait une grande différence. Il y a tellement de succès du CEDEM que c'est dur à vraiment en parler. Je vais en donner plusieurs succès. Alors, premièrement, on a mis sur pied un premier forum économique des gens d'affaires francophones. Ça, c'est big. Ça a eu lieu à Winnipeg. On avait Jean Chrétien, le ministre Sheila Copps qui était venu. C'était immense comme entité et comme projet. Ça a été un immense projet, mais ça a vraiment mis la francophonie canadienne sur la carte et puis ça nous a permis de se rassembler puis de se découvrir. Puis ensuite, on était le premier groupe dans l'Ouest canadien de conseil économique. Et puis ensuite, on a démarré vraiment tout ce qui est autour du Redé aujourd'hui, Redé Canada. Ça a vraiment parti du CEDEM, cette affaire-là. Il y a aussi le projet des visions. Alors, c'était vraiment de travailler avec chacune des municipalités pour identifier quels éléments qui étaient les plus forts dans leur communauté puis qu'est-ce qui avait besoin d'être le CEDEM pour faire connaître ou faire développer leur projet. Puis, le projet des visions a tellement été un succès au Maintoba qu'il a été ensuite national. Alors, tous les Redé au niveau national avaient accès ensuite à un projet de vision. On avait aussi commencé le projet de place aux jeunes. C'était vraiment d'assurer que la jeunesse qui était dans le milieu rural était encouragée de rester dans le milieu rural parce que c'est important qu'ils ne quittaient pas tout le temps, mais qu'il y avait des opportunités d'affaires et d'emplois dans les communautés rurales. Quand on a commencé le CEDEM, on commençait vraiment. C'était une vraie start-up, dans le sens qu'on n'avait même pas d'emplacement, pas de papier, pas de stylo, puis un plan stratégique assez large. Alors, c'était vraiment d'essayer de focusser sur qu'est-ce qu'on avait besoin de faire en premier, en deuxième, en troisième. Ça, ça a été un défi, mais ça a été un défi finalement qui était le fun, mais c'était quand même. Puis ensuite, évidemment, c'est toujours le financement. Ça, ça a demeuré un défi durant tout le temps que j'étais au CEDEM, mais c'est un défi qu'on a relevé. Il y avait aussi le défi de se faire connaître. Quand on commence quelque chose, puis il y a personne qui connaît l'entité, c'était vraiment une question de branding, de marketing, de faire connaître ce qu'on fait, puis de le faire du côté francophone et anglophone. Puis on a été vraiment le premier organisme francophone qui a décidé de faire tout bilingue. Alors, notre newsletter qu'on avait à l'époque, en papier, qui circulait dans toutes les municipalités, on avait fait exprès de le faire en français et en anglais, parce que, justement, on voulait que tout le monde comprenne les belles choses, les bons coups du CEDEM. Mais ça a été quand même un défi, pas seulement monétaire, puis de la traduction, mais aussi de rassurer la francophonie manitobaine, que ce n'était pas pour être tout en anglais, qu'on n'était pas pour être assimilé, mais que c'était vraiment pour la bonne raison que tout le monde comprenne ce que le CEDEM faisait. 25 ans. Mais ce que je souhaite pour les prochains 25 ans au CEDEM, c'est de continuer à rayonner. Ce que je souhaite, c'est que l'AMBM et le CEDEM prennent une place, puis prennent un leadership comme ils ont pris depuis les débuts. Ce que je souhaite au CEDEM, c'est longue vie! C'est parti!